Hello les amis ! Alors, une vidéo qui n'est pas en direct ce soir parce qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, s'il est 17h française, je suis dans un train en route vers de nouvelles aventures. Alors, lors du live de mardi, on a parlé d'interprétation et technique et certains d'entre vous m'ont posé des questions par rapport à ça et je voulais vous détailler un petit peu plus. Bien sûr que l'idéal quand on chante, c'est de pouvoir interpréter son morceau à terme et de pouvoir donner un maximum d'émotions au public qui reçoit notre morceau. Mais tout cela requiert de la technique. Pourquoi ? Parce que ça va nous amener de la répétabilité. Si vous vous fiez uniquement à votre entrain du jour, c'est-à-dire qu'il y a des jours où vous allez être en forme et vous allez pouvoir, je dirais, faire une belle interprétation parce que vous serez inspiré, tant mieux ! Mais sauf qu'il y a des jours où vous ne serez pas en forme, il y a des jours où vous ne serez peut-être pas inspiré, il y a des jours où ça ne va pas le faire et le problème, c'est que vous ne pouvez pas... Les gens, quand ils viennent vous écouter, ce n'est pas « bon, on se demande si aujourd'hui va être inspiré ou pas ». Non, les gens s'attendent à avoir une prestation qui soit égale d'un concert à l'autre, d'une prestation à l'autre. Surtout si ce sont des gens qui vous suivent dans les bars, vous chantez dans les bars, vers chez vous, et ils suivent votre groupe, ils viennent vous écouter plusieurs fois, voilà, si c'est en dents de scie, eh bien, ça ne le fait pas, ça ne le fait pas pro. Qu'est-ce qui va différencier les pros ? Les pros, c'est qu'ils jouent à New York, à Londres, à Paris, un lundi, un samedi, un dimanche, ça ne va rien changer. Ils vont au moins avoir une interprétation, je dirais, minimum. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, cette interprétation, elle est traduite en capacité technique, en fait. C'est-à-dire que, je vais vous montrer, une chanteuse qui va chanter, on va dire, ah, sa voix me touche, il y a beaucoup de, comment dire, elle a un grain de voix qui est très aéré, qui est comme ça, qui est très... Alors, si je fais, par exemple, dans ce morceau, par exemple, de Lady Gaga, là, donc, c'est comme si on chuchotait un peu, mais en fait, ce n'est pas juste moi qui me mets dans cette émotion de chuchoter, c'est juste qu'en fait, je traduis ça en technique par rapport à mes cordes vocales où je vais utiliser plus d'air, en fait, et moins fermer mes cordes vocales. Admettons que je veux exprimer quelque chose qui me fait... qui génère de la lassitude, par exemple. Je veux faire un... à la fin, je pourrais terminer comme ça. Et terminer avec ce petit... ce petit grain de voix qu'on entend parfois chez les artistes. Beaucoup de chanteurs, de chanteuses utilisent ça et on se dit, ah ouais, on a l'impression qu'ils ont beaucoup vécu, qu'ils ont beaucoup bourlingué, ils ont ce petit grain de voix. Mais ce petit grain de voix, c'est juste un geste technique, c'est du fry, de la friture en français, et c'est simplement un relâchement des cordes vocales à l'extrême qui va du coup provoquer cette vibration imparfaite. Et ça va être pareil un petit peu pour tout. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on chante fort et qu'on a l'impression que le chanteur s'énerve et qu'il y a beaucoup de sons, bien souvent, il va y avoir du vibrato. Et ce vibrato, du coup, va amplifier acoustiquement ce qu'on va entendre et on va se dire, ah là, tout d'un coup, il est énervé, il y a beaucoup de sons et tout, parce qu'en fait, il a rajouté du vibrato. C'est un geste technique. Alors, le vibrato, il peut se déclencher tout seul. Si vraiment vous êtes dans l'émotion, dans le truc, il peut se déclencher tout seul. Mais le jour où vous n'y êtes pas, nous, on a envie que ça soit aussi bien malgré tout pour les gens qui vous écoutent. Et donc, si vous savez déclencher le vibrato, tac, vous pouvez le déclencher, même si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas inspiré. Vous savez que sur telle note, telle phrase, vous allez pouvoir déclencher un vibrato et ça va provoquer l'effet escompté sur le public. Donc, voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'émotion pour chanter tout ça. Bien sûr, il le faut, mais ça ne suffit pas. Et même, ça peut être contre-productif si vous vous laissez embarquer du coup par vos émotions parce que vous allez perdre en fait le contrôle de votre voix et votre voix risque de partir un petit peu dans tous les sens. Et finalement, ça ne sera pas si beau que ça. Alors, on pourrait dire, ah oui, il y a beaucoup d'émotions quand il chante, sauf qu'il faut que la voix, elle tienne quand même, les amis. Donc, ça, ça requiert un petit peu de technique. Et on se retrouve également dimanche pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt, les amis. N'hésitez pas de cliquer dans le lien dans la description si vous êtes intéressé et que vous souhaitez recevoir les informations. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501